Acheter un 4x4 relève d'une démarche bien spécifique. Certaines questions se posent alors, par exemple, que choisir quand pour le même prix et le même gabarit, on peut s'acheter un vrai tout-terrain ou un simple tout-chemin. Dilemme qui se pose par exemple entre le tout nouveau Jeep Cherokee et le Nissan X-Trail. Pour y voir un peu plus clair, nous sommes allés chez Philippe Simonin, propriétaire d'une école de pilotage 4x4 dans la Sarthe. On l'a dit, ces deux 4x4 sont similaires, mais finalement pas tant que ça. Philippe nous explique. On a deux véhicules totalement différents. On a un véhicule SUV qui était essentiellement un véhicule tout-chemin et un véhicule tout-terrain qui est un véhicule qui est au départ étudié pour faire du franchissement et muni d'une boîte de vitesse courte. Ces deux 4x4 sont donc concurrents légitimes, mais pas que dans la boue, aussi parce qu'ils sont tous les deux des familiaux. Le Jeep à gauche et le Nissan à droite possèdent tous les deux un gabarit très proche, de quoi embarquer 5 personnes et leurs bagages. L'Américain offre en effet une belle habitabilité. En revanche, la qualité des plastiques déçoit, d'autant qu'elle tranche vraiment avec les inserts cuir et chrome, réussis. L'ergonomie quant à elle est bien pensée. A bord du japonais aussi, l'ergonomie et l'espace sont les maîtres mots. On regrette cependant la qualité de la présentation, franchement triste. Ajoutez à cela une position de conduite pas top, différent donc, mais comment choisir ? Chaque acheteur potentiel va choisir son véhicule par rapport à son utilisation, soit familiale, soit professionnelle, soit loisir. Ça veut dire qu'on va choisir un 4x4 avec des vitesses courtes si on habite un peu dans la montagne. On va choisir aussi un 4x4 SUV si on habite dans la montagne, parce qu'on a quand même la sécurité routière en utilisation journalière, c'est-à-dire avoir cette sécurité. En ce moment, on s'aperçoit qu'il y a des tempêtes de neige. On est bien content d'avoir soit un SUV, soit un 4x4 pour pouvoir se déplacer en toute sécurité. C'est donc lui le Jeep Cherokee, le vrai tout-terrain grâce à sa boîte de transfert. D'autant plus qu'il hérite d'une expérience de près de 25 ans, le premier Cherokee est né en 1984. L'Américain est donc capable de se sortir de ses bourbiers. Tandis que ce Nissan est beaucoup plus proche du SUV, même si l'expérience en matière de tout-terrain est historique au sein de la marque. Le Jeep est quand même un vrai 4x4, est capable de faire des franchissements beaucoup plus importants, et dans de bonnes conditions. À part, il est évident qu'il faudrait l'équiper de pneumatiques tout-terrain pour être, je dirais, beaucoup plus efficaces. Un vrai 4x4 est un véhicule qui est équipé avec une boîte courte, comme un tracteur. Ça veut dire qu'il peut partir dans difficulté, sans prendre de l'élan et sans abîmer la voiture. Le tout-terrain, ça se fait, évidemment, en douceur. Vous l'avez donc bien compris, la différence tient à la technique et uniquement à la boîte de transfert, en tout cas, dans ces conditions. Nissan n'est pas un véhicule de franchissement, n'est pas un véhicule pour faire du tout-terrain pur et dur. Il est adapté pour prendre des chemins faciles, et sur sol non adhérents et avoir une sécurité routière de bonne qualité. Mieux vaut donc rester sur des chemins boueux à bord du Nissan. Et même s'il perd ce combat dans les tranchées, il n'en reste pas moins un des meilleurs SUV de son segment. Chacun a donc ses qualités et défauts, à chacun de mesurer ses besoins avant l'achat. Sous-titrage Société Radio-Canada